Bonjour et bienvenue, on est reparti dans notre aventure sur Starfield et j'ai changé un peu le vaisseau. Alors je préviens on va pas le garder comme ça mais j'ai voulu faire des tests. Pourquoi on va pas le garder ? Parce que j'ai pas assez d'argent on va dire, j'ai pas assez d'options et tout ça. Donc je voudrais en gros attendre un peu avant de commencer à construire des vaisseaux énormissimes. Mais j'ai voulu un peu tester donc il est un peu plus long et j'ai acheté quelques parties en plus et je vais vous le montrer. Il y a des trucs vraiment vraiment sympas. Donc on va rentrer dedans, il y a des compartiments en plus, vous allez voir c'est plutôt cool. Après je vais vous montrer ce que j'ai changé. Donc une fois qu'on est dedans, ça c'est le compartiment du début, de défaut. Et maintenant on a ça, donc là on a une porte qu'on peut ouvrir et fermer et on a cette partie là qui permet d'accéder en haut. Donc vous pouvez prendre l'échelle ou alors vous pouvez tout simplement sauter, vous accrocher à la bordure. Ça marche aussi si vous avez pas trop le temps. Et donc on arrive là et on arrive dans l'armurie. Et l'armurie est vachement sympa, j'adore ce qu'ils ont fait avec l'armurie parce qu'en fait il y a des présentoirs et on peut mettre plein de choses. C'est pas seulement un gros stockage en fait. Là vous pouvez vraiment montrer ce que vous avez récupéré et tout ça. Donc par exemple là cette boîte je l'ai ouverte et j'ai mis la découpeuse et vous voyez la découpeuse dedans. Là pareil, j'ai mis le Kraken dans cette boîte. Donc cette boîte à la base elle était fermée, maintenant elle est ouverte et je peux directement le prendre. La pared, ça c'est des boîtes à munitions. Donc par exemple là j'ai mis des munitions, je peux les prendre, je peux les récupérer. Là c'est encore une mallette d'armes, on peut l'ouvrir si on veut. Bon par contre là elle passe un peu à travers. Il y a des petits trucs comme ça, genre j'ai remarqué là aussi par exemple, ça c'est un peu du noir sur du noir, on voit pas grand chose. Mais vous voyez que la porte en fait je l'ai ouverte et elle passe à travers ça. Bon c'est des petits détails mais c'est pour dire. Alors du coup il y a des présentoirs et sous pour armes et là par exemple j'ai mis l'Equinox et le Grandel et vous voyez qu'ils sont équipés là. Donc il suffit tout simplement d'ouvrir ça en fait, de faire transférer, d'aller dans votre inventaire et de transférer des trucs. Par exemple on va mettre ça. Je sais même pas s'il faut l'équiper. Non non, il vient directement, vous voyez. Donc vraiment cool, vraiment sympathique. Et aussi j'avais parlé de ça à un moment où on pouvait prendre les objets et les mettre un peu n'importe où. Et en gros c'est ce qu'on peut faire avec Starfield aussi. Si vous maintenez donc prendre, vous voyez qu'on fait bouger l'objet comme on veut. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Donc ouais, une chose très sympa. Ah aussi il y a des mannequins. Vous voyez il y a des mannequins. Donc vous faites ça, vous mettez l'objet directement depuis votre inventaire et après vous devez faire équiper. Et après vous verrez ça sur votre mannequin du coup. Et vous pouvez faire pareil avec les casques et tout ça. Donc vraiment sympa. Et là c'est la trappe pour embarquer en fait sur d'autres vaisseaux ou des stations, des trucs comme ça. Donc je trouve ça vraiment sympathique en fait ce système d'armurie où c'est physiquement là. C'est pas seulement genre comme la soute par exemple. Là vous pouvez vraiment voir en fait votre équipement. Donc ça c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est une bonne addition en fait au jeu. Surtout que au final vous allez sûrement avoir des très très gros vaisseaux avec énormément de choses à montrer et tout. Ok, laissez-moi savoir si on va aller dans le vaisseau, afin que je puisse te regarder. Je vais montrer ce que j'ai fait vite fait. Puis après on va recharger la partie. Comme j'ai dit je vais... Je vais pas garder ça. Donc voilà en gros c'est ça. Donc notre vaisseau. J'ai fait construire. Et en gros j'ai rajouté ça. J'ai rajouté en fait l'armurie par dessus. Et après du coup vu que j'avais enlevé le module qui permet de faire des... De s'amarrer. J'ai mis une amarre en fait. Qui est seulement une trappe en fait. Et vous pouvez plus ou moins la mettre où vous voulez. Dans votre vaisseau. Donc c'est pas mal. Et à chaque fois il vous dit si vous avez des erreurs et tout. Genre par exemple là il y a des modules qui sont pas fixés. Parce que je les ai mis en dehors du vaisseau et tout ça. Et aussi la masse est un peu plus grosse. Du coup il va être moins maniable et tout. Mais vous pouvez vraiment faire des trucs assez sympas. Mais encore une fois on est un peu si vous mettez rajouté. Il y a beaucoup de choses. Honnêtement c'est pas très compliqué à comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de choses. Et vous allez sûrement passer des heures et des heures. Mais il n'y a pas beaucoup de choix pour le moment. Enfin honnêtement si il y a du choix. Mais je préfère en attendre d'en avoir un peu plus. Genre par exemple ça c'est les différentes... Comment ils appellent ça ? Ouais les couchettes en fait. Vous pouvez avoir des armuries. Armerie, quartier du capitaine, coeur d'ordinateur, poste de contrôle, infirmerie, etc. Donc quand vous faites des vaisseaux extrêmement grands c'est pas mal d'avoir des trucs comme ça. Alors après mon seul bémol pour le moment. Je sais pas si on peut aménager en fait l'intérieur. Je crois que les aménagements en fait sont faits automatiquement. Genre par exemple là j'ai un bloc armurie. Celui là j'ai un bloc armurie. Bah à l'intérieur du coup c'est une armurie. Vous voyez là ça c'est un bloc couchette tout en un. Donc du coup il n'y aura que des couchettes je pense. Et puis basta. Donc voilà. Est-ce qu'on peut après customiser l'intérieur ? Bah j'ai pas trouvé. Et j'ai pas trouvé j'ai pas l'impression en fait. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère encore un peu attendre. Si jamais on débloque que d'autres choses plus tard. Donc voilà. On va reprendre, on va recharger la partie. Pour éviter de voir ce que j'ai fait là. Ce que j'ai changé au vaisseau. Mais voilà. Je voulais vraiment vous montrer ce petit côté là qui était vraiment... Ok on est de retour. On va aller à la loge. Pour continuer notre aventure. Je me suis aussi vidé. L'inventaire. Et j'avoue que j'aurais peut-être pas dû. Parce que maintenant je suis en dessous des 75% pour le poids. C'est vrai que j'y pense pas vraiment en fait de garder du poids pour augmenter nos habiletés. Mais bon ça va venir très vite de toute façon. C'est pas très très grave. Quartier. C'est parti. Donc ouais je suis très content pour le système de vaisseau. Je suis assez impatient d'avoir énormément de crédits, de différentes options. Et j'attends aussi de pouvoir voler en fait des vaisseaux. Et pouvoir les démanteler et utiliser leur partie. Comme ça on améliore le nôtre. J'ai un sentiment d'aujourd'hui ça va être un bon jour. Tu n'as pas d'accord ? Euh... C'est par là... C'est un peu loin. La dernière fois on était plus proche. Mais voilà. Très très content du système de comment ça fonctionne avec les différents modules. J'imagine qu'en plus avec... Avec les modders ils vont faire des mods. Ça va être énorme. Dans les différents modules et tout. Il va en avoir des centaines et des centaines. Les vaisseaux on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça va être abusé quoi. Ouais c'est parti. Donc ça va sûrement être pas mal de conversations cinématiques dans cet épisode j'imagine. Ça Morgane et plus de votre compagnon. Hop. Il faut encore d'être parti. Mais je pense que c'est vrai. Nous avons besoin d'autres. Ici. Vous avez gagné ça. Bienvenue à Constellation. Comme un membre complet cette fois. Oh là là. Il n'y a pas de truc. Donc maintenant ça c'est c'est Stata Elle. D'accord. Maintenant on a vraiment les personnages en fait. Ok c'est cool. C'est un noir de faire partie du club. Je m'attendais à une coupe de champagne. Ouais je m'attendais à une coupe de sang. Alors si vous trouvez une brosse de relique de la Terre. Ça marche avec plaisir je ne suis pas à l'aise en équipe. Peut-être une autre fois pourquoi moi on pourrait demander à des membres plus acquéris. Avec plaisir. Ouh ! 9500. Qui est ce Sam Koe et à quoi consiste son expédition ? Oh c'est vrai. Il n'était pas là quand tu as apporté. Il devrait être là par maintenant. Je laisse lui faire l'entrée de l'introduction. Si je roule son brosse, je ne vais jamais entendre la fin. Ok. Que devrais-je faire en premier ? C'est tout important. Mais, si vous voulez une direction, je vais prendre Barret au premier. Il n'est pas juste un ancien ami. Il a été tout au travers des systèmes. Ok. Ça marche. Bye pour maintenant. Niveau 7. Très bien. Je me sens que j'ai attendu toute ma vie pour cette constellation. Les artefacts. Est-ce que tu as dit ? Tu aussi. Je suis Matteo. Theological scholar par trade. Ok. Ok. Je ne t'ai pas vraiment envie de... Déjà qu'on parle beaucoup. Je ne t'ai pas envie de parler beaucoup. Individuement. Ok. Est-ce qu'on a... Une indication par rapport à Sarah ? Non. Genre euh... Ses stats et tout. Il faut juste lui parler en fait. Ouais. Et changeons l'équilibre. Et on va essayer d'essayer sur Barret. Qu'est-ce que... Bon. On y va. Ok. On y va. Donc maintenant j'imagine qu'on a la possibilité... Je suis à votre service, Captain. Captain. Maintenant que vous êtes un membre de Constellation. Je suis à votre service. Pas d'autres protocoles nécessaires. Aussi, Dès que la probabilité que vous allez sortir dans l'espace non plus. Il peut être bénéfice de passer à l'exploration. C'est un outposte de développement. En cas que vous n'avez jamais besoin de construire une base. Pour des recherches de recherche. Oh. Donc les avant-postes. Ça c'est cool ça. Quel genre de structure avance. Quel genre de structure avance. Est-ce que c'est le plus oublier. C'est le plus important. C'est le plus visible. C'est le plus visible. C'est le plus visible. C'est le plus visible. les ressources entre les autres outpostes que vous avez construites. Ça a l'air pratique, j'essaierai la prochaine fois que je me poserai sur une planète. Gérer votre équipage, évoluer le travail de vos équipiers et changer les deux postes entre vos vaisseaux et vos avantpostes. Chaque membre a ses compétences différentes. Vaisseau soit 0 sur 2. Non affecté. Au vaisseau, ça veut dire qu'ils ne viennent pas avec moi et qu'ils restent au vaisseau. Par contre, on peut voir un peu les détails. Genre de ce que ça fait ça par exemple. Pourquoi ça c'est en gris, pourquoi ça c'est en blanc. Avant poste actuel, avant poste. Je ne peux pas voir plus de détails. On peut trier aussi. Bon. Après, je crois que c'est parce qu'elle est avec moi. Du coup, elle n'est pas comptée à l'intérieur. Ok. Bon, on a déjà les deux avec nous, c'est bien. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, je crois que c'est le mec de Deus Ex. C'est lui, c'est lui. J'espère qu'il le dit à un moment. Honnêtement, vous devez être Sam Koe. C'est prêt ? Wow. Je sais quelques décisions de l'Aquila Moon. Mais si vous cherchez des études de l'histoire, je vais dormir avant que vous le faites. Confiez-moi. Ne l'encouragez pas. C'est Coraco, par exemple. Salut, salut. Salut, salut. Je vois mal délibérément une enfant en danger. Elle n'est pas un peu jeune pour jouer les exploratrices. Il n'y a pas de « tu dois être ce grand » signé pour l'espace. Le package peut être petit, mais elle peut s'occuper. Il sait. Ça marche. C'est sympa de rencontrer quelqu'un assez brave pour voler la Frontier. Il n'y a rien de plus sur les spacecraft, c'est-ce pas ? Hé, ne pas s'occuper nos amis. La Frontier, c'est un bateau bien. Honnêtement. Maintenant, on va commencer le business. Sarah vous dit de l'expédition ? Alors, on dit qu'elle visait la Confédération Libère-Astra. Pas vraiment, mais j'ai tout ce qui permet de mettre l'Edouard. Ici, elle. C'est sûr. C'est là où on va. Les trois d'entre nous vont aller à Aquila. Le premier planète de la Collective Freestars et, pas coincident, la maison de leur capitale, l'Aquila City. Nous serons dans les portes de l'espace, mais la Frontier est notre objectif. C'est un pays drôle. Il y a beaucoup de histoires. Et j'ai une levée sur la taille qui me fait penser une chose. L'artifact. Ok, c'est bon. On y va. Ça marche. Euh... Attends, Sam, Sam... D'accord, ok. Bon, tu viens juste en visite, quoi, en fait. Équipage, yes. Ok. Ouais, ouais, ouais. En fait, tu viens juste en visite pour le moment. J'imagine que quand on aura fini, en fait, son histoire et ce qu'il veut faire, on pourra... On pourra la voir, en fait, permanent. Allez. Let's go, let's go, let's go. Il y a plein de trucs à faire. Ahouh ! Alors d'abord, on va peut-être aller sauver Barrette. Peut-être sauver Barrette d'abord. On va peut-être rencontrer Tifa aussi. Alors... Euh... Alors, euh... Du coup... Rendez-vous à Aquila City. Aquila City, c'est sur une autre planète, on est d'accord ? C'est sur une autre planète, on est d'accord ? Rendez-vous à Aquila City. Euh... C'est pas ça que je vais faire. Oh, c'est rouge. Rendez-vous à Aquila City. Ok, ça marche. Donc là, c'est parce que c'est trop loin, donc il faut qu'on fasse des arrêts, en fait. Vous voyez, il faut d'abord qu'on passe par Olympus et après, il faut qu'on aille à Cheyenne. Ouais. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Euh... Bon, du coup, on va pas faire ça. On va d'abord voir Barrette. Aquila City, parler à Vladimir... Retourner sur Vectera. C'est quoi Barrette ? Barrette, c'est Vectera. Alors, on est en train de plier Bagas sur Vectera, mais pas de mot sujet de Barrette. Je dois me rendre sur place et découvrir ce qui s'est passé. Ok, Barrette. Ouais, on va faire Barrette. Euh... Bah du coup, on peut... Honnêtement, on peut directement aller à notre vaisseau. On peut faire... Je vais faire ça... Des fois, je me perds un peu, parler à Keston. C'est où pour Barrette ? C'est retourner là-bas ? Ouais, retourner sur Vectera. Alors... On peut directement faire ça. Site Mini Argo Extractor. Ouais, on retourne là-bas du coup. Ouais, c'est parti. On fait ça, comme ça, ça va plus vite. Alors... Encore une fois, c'est... Moi, j'aime bien le côté un peu plus lent et tout ça. Mais vu que c'est un endroit qu'on connaît déjà... Arrêtez ! Arrêtez ! Ok, merci. C'est Lynn ! Lynn ! Oh non ! Ne commencez ! J'ai eu beaucoup de Barrette pour une vie. Je n'ai pas besoin d'un séquel qui apparaît sur ma porte. Plusieurs pirates ont apparaît quand tu es allé. Ah merde ! Ah merde ! Ah... Pourquoi ils ont frappé une deuxième fois ? Qui sait avec les pirates ? Revenge ? Peut-être qu'ils sont d'une équipe différente et qu'on a appris deux fois par mal de chance. C'est la merde ! Désolé ! C'est des suicides... Ah, Heller, c'est le mec. Evidemment, Heller s'est fait capturer. C'était bien sa veine. Eh merde, ils sont allés ouf ! Tu veux pas venir avec nous ? On va aller voir la transmission. Sans déconner. T'aurais dû venir avec nous ? 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 Oh, T'aurais dû venir avec nous ? T'aurais dû venir avec nous ? T'aurais dû venir avec nous ? Je passe pour un débile. Lynn ? Oh putain c'est vrai. Pardon Lynn, je suis aveugle. Ma faute. Ah oui, t'es passée Sarah ? Non c'est pas grave, tu restes dehors. Découpeuse de haileurs. Démembreurs, 20% de dégâts contre les robots. Ça appartient à haileurs. Il sera content qu'on en prenne soin, ça va. Il y a quoi ? Crédit ? Combien de gens de ménage ? Pousse-toi Sarah. Établi industriel. Établi industriel ? Ah oui, c'est pour faire les différents matériaux. Ça marche. Non, on n'a pas vraiment besoin. Bon, allez go. C'est bien qu'on puisse tout prendre ici. Par où on rentre ? Ah, t'es sérieux ? Alors ? Il n'y a pas énormément de... Ce dernier clic est tellement satisfaisant, n'est-ce pas ? Euh, ouais. Un peu bizarre toi quand même. Home de terre. La lumière, très bien. Alors, l'ordinateur n'est pas alimenté. Cherchez une source d'alimentation. Vous remarquez ? Des banques d'énergie auxiliaires dans la pièce suivante. Quand elles semblent utiliser des batteries standards. J'en ai des batteries sûrement ou pas ? Il faut des batteries. Batterie de l'urgence. Je pense pas que ce soit ça. Lean, il me faut des batteries. Burger de 5... C'est quoi ? Oh, ok. Non, le robot. Cherchez des batteries. Vous avez détruit une batterie unique. Batterie d'urgence, ok. Euh... Attends, j'en ai une là-bas. On ira parler à Lean plus tard. Batterie d'urgence. Alors, on va voir ce qu'il y a. Cherchez des batteries. Une part de composants sont soudés. Mais vous réussissez à ouvrir une batterie. Batterie d'urgence. Mais je crois qu'on en a assez. Parce que j'en ai récupéré un peu qui traînait. Non, parce que à chaque fois, c'est des batteries d'urgence, en fait. Bon. On va t'aider sur le minage. Oh, vous croyez qu'on peut descendre ? Site minier, argo et extractor. Intéressant. Bon, ben je crois que j'ai assez de batterie. Au final. Casque gris, acide animé. Bon, ben très bien. Pas très bien. Pas attention à moi, Lean. T'inquiète, on n'a pas besoin de toi. Enfin, j'espère. Ah, c'est là la batterie. Ça en fait du bruit, hein, putain. Ah, la dache. Alors, tant que sur le minage. Ça va, elle n'a même pas a ship. Vous débrouillez combien de mes admirers dans la galaxie, Heller. Une d'entre eux est obligée de se réunir pour se réunir avec cette très belle face. Nous sommes tombés. Capital D, tombés. C'est bon. C'est bon. Qui a trouvé ça, je suis attaché les coordonnées interstellaires à la metadata sur la transmission. Rescue-nous. Repete. Rescue-nous. Les sous-consultions de la province non identifié, pirate en approche. Bon, c'est bon. On sait où ils sont. Il y a quoi, là ? Là, il y a encore une batterie. C'est marrant, ces batteries, en fait. C'est vachement utile. J'aime bien le fait qu'on utilise des choses contre... P... Pellicette, en plus. Discut. Ouh, expert. Ah oui, je crois qu'on a un peu du lait. On prend un peu les choses parce que je suis très léger et j'ai vidé mon inventeur. Mais on a aussi un point... Ouais, on a un point de compétence. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Donc, ça, on ne peut pas pour le moment le débloquer. Ok. Par contre, ça, on peut. J'ai pris ça. Mais peut-être qu'on aurait dû prendre autre chose. Parce que... Alors, là, on a de la médecine. Commerce. Débloquer, il ne peut pas assez faire des poches. Il y a... Il y a plein de trucs. Lurtivité. Ouais, il y a plein de trucs. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les habilités que j'ai, sur les compétences que j'ai déjà. Mais ouais. Parce qu'il faudrait du lockpick. Il faudrait... Il y a plein de trucs, en fait, qu'il faudrait. Mais bon, pour l'instant, je vais faire le... Je vais rester dans ma catégorie genre gros bourrin résistant. En fait, en gros, je vais vraiment faire ça. Et si on passe à côté de choses que... Genre des coffres qu'on ne peut pas ouvrir, des choses comme ça, ben, c'est pas grave. C'est comme ça. On ne peut pas tout faire, de toute façon. En tout cas, pas dès le début. Bon, Lynn, on va y aller, parce qu'on sait où est Barrett. Donc, vous en avez fait ce computer qui fonctionne encore ? Oui. Qu'est-ce ? Je vais voir ça. Merci. Il faut m'accompagner. après tout ceci. Si tu as du temps dans ton crew pour un superviseur de l'outposte, peut-être que nous pouvons parler. Ça marche. Be a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Ok, comment je peux optionnel recruter Lynn dans votre équipage ? Non, attends. Comment je te recrute ? Parce que là, je t'ai pas vraiment recruté, en fait. Démolition, gestion d'avant-poste. If, uh, mon contracte s'est... Alors, vous êtes exactement le genre de compagnie dans le voyage dont j'ai besoin de revenir avec moi. Ça marche pour moi ? Let's go, frontière. Donc, du coup, l'équipage de tout lieu peut-être affecté à un vaisseau seul. Aucune affectation du feu pour ce membre d'équipage. Vaisseau, vaisseau, vaisseau. Ça marche. C'est bon. Je vais travailler. Nickel. Et ce qui est bien, c'est que ils ont des habilités pour les avant-postes et tout, et pour les vaisseaux ou après pour le combat, en gros. Donc, du coup, chacun... Chacun est bien, il n'y a pas ce côté-là. Donc, c'est vraiment une équipe. C'est vraiment une aventure avec une équipe. Ça, c'est bien. C'est pas des... des copies, en fait, de chaque personne. Ah, il y a du monde là, maintenant. Bon, les gens, vous fermez vos bouches et vous... vous restez cool. Ah, putain, ça commence. Eh ! Le livre, j'espère qu'il est à toi. Non, mais les mecs, mais on dirait des gens, on dirait des vieilles personnes sur les trottoirs qui s'arrêtent, là, en plein milieu et qui discutent. Oh, mon Dieu. Je vais... Oh, là, là. Oh, mon Dieu. Non, reste calme, reste calme, reste calme. C'était coéquipier, reste calme. Ah, merci. Genre, elle en avait marre, elle ne pouvait pas passer, elle non plus. Oh, I never ask for this, là. Tu bouges, Jensen, bouge. Je vais t'appeler Jensen. Je vais t'appeler Jensen. Bouge, bouge, bouge. Oh, mon Dieu. Ouais, on a un petit vaisseau, ça va, ça va. Putain, Jensen. Pourquoi je l'appelle Jensen ? Parce qu'il s'appelle Jensen dans Deus Ex. Mon Dieu. Ça va être marrant. Mais là, c'est marrant. Mais après, honnêtement, c'est fun, parce que là, on a plein de gens avec nous, donc, ça rappelle Mass Effect et tout ça. Ça rappelle plein de jeux comme ça, c'est cool. Mais il nous faut un plus gros vaisseau. Putain. Achievement. Oh, la galère. C'est quoi, ça ? Vébré ? C'est bizarre. Alors. Ouais. Le système d'Altaïr ? Ça marche. Je ne m'appelle pas Charlie. Pourquoi vous m'appelez Charlie 3 ? Bon, merci d'avoir prévenu pour Altaïr. C'est sûr. Donc, je fais mes rounds, pick-ups, supply-drops, et je prends le système d'Altaïr et ho ho ho, chien ! Les spacers, tout le monde dans le même endroit, à la déstressée, yammer, et non-stop. Quelques d'entre eux se passent là-bas et tous nous, avec des skins dans le jeu ? C'est sûr, nous nous donnons juste une grande bête. Ha ha, est-ce que c'est vrai ? Ok. Je pourrais peut-être les aider, vous avez eu de la chance de vous en tirer. Que disait l'appel de détresse ? Ok, t'es en train de nous donner une mission en fait. Charlie 3, vous êtes en train de payer comme un grand temps. Ho ho, je ne vous en prie pas, mais... Waouh ! Bye Charlie 3, vous êtes comme le meilleur Charlie 3 que j'ai rencontré toute semaine. Merci beaucoup. Ouais, rendez-vous dans le système d'Altaïr. Ok, cool. Mission comme ça, en plein vol. Ok, cool, sympa. Je n'ai toujours pas regardé s'il y avait une touche pour regarder librement. Ça, j'aurais dû regarder. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, c'est Valos. Mission. C'est parti. C'est joli, cet écran, j'aime bien. Wow, wow, wow. Spat, spatiard. C'est quoi ça ? La putain de toi ! On n'allait pas nous chercher. Ok, hop, on se met derrière. Ah ouais, on est un peu plus maniables que toi, du coup, ça te fait chier. Ok, ils ne peuvent pas, ils n'ont plus le ASM. ASM. Ok, bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon. Est-ce qu'on peut amarrer ? Ouh, il faut vraiment que je débloque le ciblage des différentes parties. Il faut vraiment que je débloque les différentes parties des... le ciblage, quand je fais ça, là, par exemple. Ouais, parce qu'il faudrait détruire, je crois qu'il faut absolument, parce que la première fois qu'on l'a fait, en fait, c'était par rapport à la mission, il faut absolument qu'on détruise, genre, les réalisations, les réacteurs et tout ça, qui peuvent plus bouger, en fait, les vaisseaux. Mais bon, on verra ça après. Alors, on fait voir. Scanner. Le vaisseau écrasé, ils se sont écrasés, c'est quoi ? C'est pas mal, j'aime bien. Moi, j'aime bien. L'aventure, comme ça, c'est cool. Alors, combien de personnes on peut prendre avec nous ? Ça, c'est une question qu'on me demande. Là, on a Sarah, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous aider ? C'est quelque chose que je peux vous aider, avec, Dusty. Bonne chance de trouver Barrett. J'ai été attendu pour vous demander. Je vais revenir à ce que je faisais. Ah ! On est limité à un seul. Alors ça, je crois que c'est un truc que j'avais complètement... On y retourne. Toujours. Pointe la route et on va se faire. Ça, c'est un des... Be smart. Ne t'en prenez pas des risques nécessaires. C'est un des mod que je vais directement prendre, c'est avoir plusieurs compagnons. Alors, je vais pas faire n'importe quoi, pas tous les prendre en même temps, mais je sais qu'il y a des mods comme ça dans Fallout où ils nous débloquaient ça et j'en prenais au moins deux. Parce qu'honnêtement, un seul, c'est un peu triste. Je trouve que deux, c'est le plus fun. Ok ? Bon. On va faire du fun. J'aime bien parce que le robot, en fait, du coup, il est pas à l'intérieur du vaisseau, il est pas dans l'habitat. Le robot, en fait, il est dans la soute. Du coup. Donc, ça, c'est bien. Il est... Il est là. Ah, fais voir, je t'avais pas mis des trucs, genre il y a très longtemps. Non, ça va tarder. Je sais si je peux être de l'assistance dans le futur. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ah si, il y a des structures derrière. Il y a des trucs un peu partout quand même. Bon, allez, on y va. Mais ouais, ça, c'est un truc que je changerai assez vite. J'espère que les modders sont dessus. Pour avoir au moins deux personnages avec nous, ça serait cool. Mais je comprends, pourquoi ils en mettent qu'un seul. on a quoi comme arme ? Attendez, on va faire un petit tour dans l'inventaire, l'équipez. C'est ce que j'avais récupéré là-haut. on va faire un peu en arme. C'est cool la découpeuse de LR. On a le pistolet qui est vachement bien. Celui-là, il est un peu chiant parce qu'en fait, il est trop situationnel. Toi, tu utilises quoi ? Du 6.5 ? Les munitions que j'ai beaucoup, c'est du 7.77. Et il n'y a que les graines d'aile en fait, qui font du 7.77. Ouais. Graines d'aile silencieux. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, aussi, on peut dormir. Et dormir, nous remet de la vie. Il y a du monde ou pas ? T'es prête, Sarah ? Ça va péter. Enfin, je pense. A moins que les mecs soient tous morts. Ok. Oh. Est-ce qu'il y a ça ? Oh, est-ce qu'il y a ? Oh, hey, c'est toi. Et ici, je pensais que tu étais un pirate qui vient de me faire pour me tuer. Je suis heureux, c'est vrai ? Ne bougez pas, je vais vous remettre sur pied. Non, non, je vais être bien. Juste, vous savez, je ne suis pas en train de me faire trop de temps avec tous les painkillers et ça n'explique pas le crash du vaisseau. Oh, je suis en train de me faire pour ça. Il me dit, il me dit, nous devons commencer à prétendre pour combattre les autres. Triguer les pirates en pensant qu'ils ont besoin de venir avant d'un 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 d'un. Il a tué la mauvaise personne. Il a tiré au mauvais endroit. Bingo. Blasté le pilote juste en arrière. Très à la console de la flight. Il a débrouillé l'orbitre comme un roc sur un haut de haut. J'ai perdu. Et quand je suis venu aussi, il était là. Rires comme si c'était juste un autre jour sur le travail. Tu as misé la partie divertie, Heller ? Je veux dire, j'ai passé tous les problèmes de sauver ton but et tu n'as même pas réveillé pour te remarquer. Et puis, il a fait la petite c'est-à-dire de la main. Ok, Barrette a l'air d'être complètement cinglé quand même. Je dois le trouver. Ah, C'est bien, je l'ai obtenu. Il a mis un truc à lui, et puis ils étaient tous vus. Oui, tu sais, tu es vraiment la personne qui devrait être obsédé par tout ceci. Moi, je suis resté ici, demi-conscient, une vraie inconvenience. J'ai obtenu un signal de l'arrivée avant qu'ils se rapprochent. Je pense que c'était Barrett. Je n'ai pas vraiment été dans un bon... ...espace pour avoir un écoute. Allez, c'est parti. Hey, je devrais venir avec toi, c'est vrai ? Je ne pense pas que quelqu'un d'autre est venu. Ouais, oui. Je reviendrai vous chercher. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, juste, euh, ne me demandez pas d'opérer de l'arrivée de l'arrivée pendant un moment. D'accord, donnez-moi une minute. Je pense que le pire de l'arrivée, c'est... Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Oui, ça va, ça va, ça va. Devez-moi savoir quand vous voulez sortir. J'ai quelque chose que j'ai besoin de faire. Vous pensez qu'il y a un moment pour moi sur votre ship ? J'ai besoin d'en sortir de cette roque. Oh, je suis heureux de te dire ça. Pour un second, je pensais que tu me laissais. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Alors, ok. Vaisseau, vaisseau. Healer non affecté. Ouais, mais... Enfin, t'es pas affecté, mais... Tu es désaffecté, désaffecté, ligne de frontière. Ok. T'es désaffecté, mais t'es avec nous, en fait. Tu restes dans le vaisseau avec nous, hein. On est d'accord. On va pas te laisser là. Bon, qu'est-ce qu'on peut récupérer d'ici ? Qu'on parle à elle ou pas ? Merci d'avoir pris le temps de parler. J'ai voulu vous demander sur l'artefact que vous trouvez sur Vectera. Quand vous le trouvez de la roque, vous le trouvez dans vos mains pour la première fois, comment vous sentez-vous ? Des visions, j'ai entendu les sons de la musique, c'est difficile à décrire. Non, non, je ne pense pas que vous comprenez. Je sais sur les visions, la lumière et la musique. Comment vous sentez-vous dans l'intérieur ? Quels sont vos pensées ? Elle va sûrement aimer ça. Oh mon dieu ! Ça doit être... ... terrifiant. Quand on parle des artefacts, ça n'a jamais cessé de m'aider à comment la science, ... ... ... Tellement qu'on puisse, là. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha. C'est vrai pour toi. C'est assez le mystère. Ha, ha. D'accord. C'est malheureusement, il n'y a pas moyen de répondre. Et, selon moi, je travaille sur des choses les plus d'aujourd'hui. C'est une obsession très spécifique. Frustrerant ? Non. C'est un rêve d'explorer pour résoudre un mystère comme celui-ci. Je savais que j'ai choisi la personne correcte pour le travail. Regarde, je voulais te remercier pour prendre le temps pour parler, et pour garder une conscience opene. Et j'ai aussi voulu dire, je suis heureuse que nous sommes ensemble. C'est la meilleure décision que j'ai fait pendant longtemps. Je ne crois pas qu'on puisse rentrer dedans. Il n'y a vraiment absolument rien à récupérer. C'est assez triste. Comment ça ? Bon. Coffre fort. Avancé. Plein de trucs que je ne peux pas faire. C'est bien, on a sauvé Heller. On est bien. On a fait les bonnes choses. J'ai une petite envie d'aller voir ça là-bas. J'espère que tu as calibré cette chose. Ouais, ouais. J'ai une petite envie d'aller voir des trucs, en fait. Je vais être honnête. On peut faire ça et mettre fin à notre épisode. Peut-être que je vais commencer à faire des épisodes un peu plus grands aussi. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Après, je ne sais pas s'il y a vraiment des ressources intéressantes ici. Je pense que c'est plus ou moins mort, en fait. Allez, on va faire ça là-bas. On va un peu explorer. Mais j'aurais bien voulu... J'aurais vraiment facilement vu, en fait, un petit vaisseau pour se déplacer. Ou un petit vaisseau volant. Mais bon, volant, c'est peut-être un peu trop. Mais un petit buggy ou un truc comme ça. Alors après, évidemment, avec le terrain, en fait, ça dépend. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu un truc comme ça. Il y en a de l'aluminium, là. Intéressant. Il est toxique. Tiens, il y a ma vie qui a... Ma vie max, là, qui a pris un coup, là, je crois. Il faut voir. Pro ambiance extrême. Attention, protection combi est puisée. C'est quoi, ça ? Zélote de Varun... Ah, c'est les zélotes. Putain, mais ils sont super puissants, eux, non ? Est-ce que vous êtes agressif ou pas ? Bonjour. Ah, j'ai pas le droit d'être là. Je vais être honnel, je veux bien tester, quand même. Vache ! Il y a pas les... Le T-Résistant. Merde ! Il y en a un autre. C'est parti ! Toc Toc Attends, je vais voir si on peut pas... Lester ça... Oh putain ! Bah là, tu quittes le recul ! Ha ha ! C'est énorme ce truc ! Yeah ! Bien joué ! C'est énorme ! C'est la puissance du machin ! Oh putain, tu sais, toi tu m'as fait peur ! Hop, 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 hop ! Qui n'a que ceci ? Qu'est-ce que tu aimes ? Je t'ai pas failli ! ok 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 On va voir un peu ça. Ok, il est à terre. Il est à terre, ça marche. Un laboratoire pharmaceutique. Honnêtement, même si les ennemis sont au niveau, ça passe. Ça passe vraiment, vraiment bien. Ce n'est pas vraiment des éponges non plus. Ils font juste très mal parce qu'ils ont des bonnes armes. Ça se passe vraiment bien. Est-ce qu'on voit les armes qu'on a mis en favori ? Pas vraiment en fait. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on avance. Moi, je ne suis pas vraiment infiltration. On peut passer par là ? Ok, cool. Combinaison de travail gris. Ok. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a à prendre ? De soin. Personnel au sol. Ça, c'est un sac. J'espère qu'on va le prendre. Combinaison de vol de sécurité. Quelqu'un qui est à l'extérieur. Il va y aller. C'est important. C'est important. Ça aussi. Elle a ouvert. je crois qu'il y a beaucoup de monde je crois qu'il y a un peu de monde c'est quoi ça mais qui n'a que ce modifié on est mal placé très très mal placé ah c'est un peu mieux tuc tuc C'est parti ! Attendez, on va regarder notre inventaire vite fait, c'est pour les soins. Ça, vitesse de déplacement, hauteur de feu. On prend le poil d'augmenter d'ondeur et on se dégâts. Ça va, tu y arrives, ça va ? Si on prend le pistolet là qui fait super mal, je l'ai mis où c'est celui-là. Pas mal. Oh la vache ! Ça va, ça va ? Ça va, il y a la peur. Très très bonne cette arme. Ok, let's go. Oh la vache ! Putain ! Un peu dans la branche. On est un peu... Ok, moins un. On va regarder ce qu'on a en grenade parce que là, il y a beaucoup de monde et en fait je suis bloqué avec eux à l'intérieur. Donc ça c'est une très très mauvaise chose. On peut peut-être prendre ça. Qu'est-ce qu'on a un peu ? Un truc qui fasse bien mal. Ah oui, il y a le Kraken aussi. Kraken que j'ai pas mis en raccourci le Kraken. C'est parti ! C'est parti ! Je crois qu'il saigne. Ah c'est un peu la galère hein, mais bon. Oh le vache. Il faut que je regarde mais ça. Oh attendez, est-ce qu'on l'a ? C'est juste en face. Ok, pas mal. Je crois que ça va être le dernier. J'ai envie d'aller lui balancer une mine en fait. Il est dans le bâtiment. T'es bloqué dans le bâtiment. C'est con hein. Merci. Non ! Oh non, on était bien. Oh vache. Il fait méga mal en fait. Oh la vache. Il y en a encore d'autres Alexia. On va y arriver. Il fait partie. Oh, oh. L' Virtual. C'est pas vrai ? C'est pas vrai. On va avec toi ! C'est pas vrai. 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 J'espère que ça va valoir le coup tout ça hein. Merci. Putain. On a un couteau de poche. Je crois qu'il y a encore du monde. Ils font extrêmement mal. Ils font extrêmement mal. Mais bon, ils sont aussi très haut niveau comparé à nous. Rapport d'activité. Attention qu'ils profitent de cette caverne. On conduit à la formation de champignons dotés de propriétés médicinales. Ok, maintenance. Créatures qui vivent dans ces cavernes doivent être préservées. Ok. Je vais juste regarder vite fait ce qu'on a ramassé. Alors on a un cas spatial de Varum. Varum, assez joli. Le champ de persuasion augmente de 9%. Ça fait voir un peu comparé à l'objet équipé. Ouais, non, on a ça c'est mieux. Grenade, on les équipe. On a ce... Adepte de l'espace. 30% de dégâts de l'espace. Infirmité. La prochaine attaque implique 30% de dégâts après avoir touché des membres de la scie. Pas mal. C'est pas vraiment quelque chose que je vais utiliser. C'est pas vraiment quelque chose que je vais utiliser. Faisons le tour. Je pense qu'il y a encore des gens. Je pense pas qu'on ait vraiment tout fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je devrais pas les prendre. C'est un casier ça ? Bon, ça marche, on avance. Il est passé où ? Il est passé où le monsieur ? Tu l'as vu ? Oh, il est juste là. Bien joué. Bien joué. Ouais, les équinocles sont très... très répandus en fait dans ces... ces combats-là. Il n'y a rien. Bon, mission menée à bien. On a ratisé l'endroit. Bon, on est morts un peu bêtement, j'avoue. J'aime pas trop... mourir comme ça tout bêtement. J'étais un peu trop devant lui en fait. quand il est sorti là. Mais bon, c'est pas grave. Mais Stéphane... C'est quoi ça ? Cadran 0G. Mais Stéphane en tout cas. Je crois qu'on peut partir. On va remonter. On va remonter. On va voir s'il n'y a pas des... un peu de nourriture. Poste de cuisine. Tiens. Moi, j'ai de la cuisine. Alien sécher. Il faut des membranes. Nutriments. Estance à l'énergie. Expérience 1%. Des sandwichs. Créer 5 produits alimentaires. Moi, c'est ce que j'ai de base. Parce que je suis... genre... chercheur de créatures. Enfin, chasseur de créatures là. Donc j'ai... j'ai la cuisine. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on pourrait faire, en fait, des... techniquement, des allers-retours ici. Prendre toute la nourriture qu'on a. Et euh... et ouais... faire des... faire des allers-retours et créer des trucs. Toi aussi, tu fais de la cuisine ? Ta-da ! Ta-da ! On a fait notre... notre rang. On a fait notre rang. Je suis content. Donc c'est... Dans quoi ? Technique ? Dans social ? Ouais. Dans ça. Vous pouvez mener des recherches et préparer des produits alimentaires gourmets. Vous pouvez mener un... Délicat. Alimentaire délicat. Et après, fabriquer de la nourriture ne consomme parfois aucune ressource. Vous pouvez mener des recherches et fabriquer une recette exotique. Donc euh... Cool. Et le combat, il a bien augmenté parce qu'on ne tue pas. Cool. Bah très bien. J'aime bien le fusil à pompe. Il est vraiment cool. Le... Le gros fusil à pompe là. Le... Le truc... De notre époque. Il est vraiment cool. Haha. Bon. Le problème, c'est les cartouches. Le... Le problème, c'est les cartouches. Ça a l'air d'être un peu rare. Allez, on se casse. Il y a des trucs là-bas ou pas ? Non. Bah c'était fun. C'était fun. Un bon petit combat là. En plus un... Un truc avec un... Un niveau un peu plus élevé que d'habitude. C'est bien. Et où notre vaisseau ? On tire là-bas. Ouais, je trouve que... Ça va. Les combats. On en a déjà parlé. C'est pas trop des... Des éponges à balles. Même en niveau difficile et on... Et les trucs avec genre deux fois plus de niveau que nous. C'est... Ça va. C'est pas trop... C'est pas trop des éponges. Et surtout, ce qui est bien, c'est que... Ils titubent et tout ça quand on leur tire à répétition dessus. Donc je suis assez content de ça. C'est vraiment sympa. Donc ouais, on rentre. Allez, c'est parti. C'est bien parce que là, je suis à plus de 75% du coup pour les sprints. C'est cool. Par contre, ouais, ils font quand même extrêmement mal. Enfin, ils sont plus haut niveau. Il faut faire attention à ça. Voilà. 1250 mètres sur 5000. Ok. On est là. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. Oui, je sais. On va s'arrêter là. Donc ouais, on est un peu blindé de gens. Salut et l'heure, ça va ? On est un peu blindé de gens, mais on va s'arrêter là. Ouais. Ouais. C'est sympa de voir autant de gens, en fait, d'un coup dans le vaisseau. Mais il faut... Ouais, il faut vraiment qu'on ait plus de place, en fait. Il faut vraiment, genre, capturer un vaisseau ennemi ou alors acheter un nouveau, un plus grand et tout ça. En tout cas, voilà. Ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. On l'a fait un peu plus long que d'habitude. Au final, je ne pensais pas que l'avant-poste serait aussi long. Mais c'était cool. C'était cool. Et on continuera la prochaine fois avec nos missions. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.